Aujourd'hui, je vous propose d'entrer un peu dans le domaine du droit que j'ai appelé le droit des données de la recherche. On va voir que ce droit, en fait, qui appréhende les questions de sciences libérales, d'innovation, de données publiques, c'est un droit qui, en réalité, est un droit assez composite, qui n'est pas fait d'un seul bloc, ce qui rend la matière, d'ailleurs, un petit peu complexe. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la question des règles qui gouvernent les données de la recherche est une question que l'on appréhende avec un peu de prudence, parce qu'en effet, il ne s'agit pas seulement d'une règle, d'un même corps de règles, mais de plusieurs sources de règles. Et c'est ce qui fait, à la fois, tout son attrait pour les juristes, mais aussi toute sa difficulté pour les non-juristes, et il y a aussi, d'ailleurs, aussi pour les juristes. Donc, ce droit des données de la recherche, je vais vous le présenter dans les très grandes vies, les mentions de vos vies, et puis ensuite, j'espère avoir le temps de pouvoir répondre à vos questions. Donc, ça devrait aller. Et en fait, ce qu'il faut immédiatement dire, je parlerai un petit peu plus loin, mais ce qu'il faut immédiatement dire, c'est qu'en fait, quand on parle des droits des données de la recherche, et qu'on se pose la question de la manière dont ce droit s'appuie aux données de la recherche, eh bien, on se pose alors la question, ce qu'on appelle aujourd'hui, de la gouvernance, en fait, des données de la recherche. Voilà, c'est ça, quand il est question, évidemment. Alors, je passe à l'agence de la représentation. Pour tout de suite vous rappeler un petit peu, ce schéma qui est classique désormais, qui est le schéma du cycle de vie des données, il est très important de le rappeler. Vous allez comprendre pourquoi au regard de l'application des règles des droits. Il est très important de le rappeler parce qu'il montre parfaitement, et c'est le but d'ailleurs de ce schéma c'est l'objectif qui est poursuivi à travers cette présentation particulière des données de la recherche c'est que ce schéma il permet de montrer que les données sont aujourd'hui inscrites à travers une politique publique dans une circularité qui fait que l'on propose de rendre ces données réutilisables, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont été collectées, traitées, analysées, conservées, et bien on décide et c'est une décision politique, on décide au moment où elles doivent pouvoir être rendues accessibles et puis qu'elles puissent éventuellement faire l'objet d'une réutilisation. Et ensuite à travers la réutilisation qui en est faite, elles doivent pouvoir générer à leur tour d'autres données éventuellement et le but de cette politique et à travers ce schéma, c'est de ne pas laisser en jachère en fait des de ne pas laisser en jachère bien des jeux de données qui auraient été produits dans le contexte en particulier d'une recherche publique d'assure. Alors ceci étant rappelé, eh bien il faut le transformer, ce schéma sur le plan juridique. Quand on voit cette circularité, on ne peut pas s'empêcher de penser que finalement le chercheur, il est à la fois utilisateur de données et producteur de données. C'est-à-dire que dans la circularité et dans le cycle de vie des données, le chercheur sera donc tour à tour utilisateur de données et producteur de données. Et ce qui est remarquable en fait, et ce qu'il faut tout de suite, et c'est pour ça que je vous l'ai dit en début d'intervention, c'est très important, c'est que ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, les règles qui s'appliquent aux données de la recherche et aux données en général, eh bien, sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que la loi ne distingue pas selon que le chercheur est utilisateur ou producteur de données. La loi qui s'applique aux données indépendamment, j'allais dire, du contexte de la recherche scientifique, ce sont des lois, des règles, donc s'appliqueront quel que soit le moment, quelle que soit la fonction qui est celle du chercheur, quel que soit le moment où il utilise ou produit des données, c'est-à-dire quelle que soit la fonction finalement qui est la sienne dans l'utilisation ou la collecte des données. Donc, en fait, lorsqu'il utilise des données qui sont des données collectées, qui sont des données préexistantes, ou qu'il va aller chercher des données d'observation, comme par exemple, eh bien, les règles qui sont relatives aux données confidentielles, c'est-à-dire au secret, j'en reparlerai tout à l'heure, les règles qui sont relatives aux données privées, c'est-à-dire des données qui éventuellement sont couvertes par des droits propriétaires intellectuels parce qu'appartenant le temps contenu dans les bases de données, j'en reparlerai également, les données qui sont des données à caractère personnel, donc protégées par les règles relatives à la protection des données à caractère personnel, donc le RGPD en Europe est complété de la loi de 1978 en France, des données publiques qui sont soumises au code de relations entre le public et l'administration, des données communes, qu'on pourrait appeler des données communes, c'est-à-dire des données qui sont partagées entre certaines communautés ou dans une communauté, et enfin, les données du domaine public qui sont des données qui sont considérées comme n'étant plus objet de propriété ou comme n'appartenant plus à une base de données et n'étant plus couvertes par un droit de propriété intellectuelle. Toutes ces règles, en fait, s'appliquent lorsque le chercheur est utilisateur, c'est-à-dire lorsqu'il va collecter des données, eh bien, il va falloir qu'il vôtre être prudent, la prudence étant un principe cardinal du juriste, c'est-à-dire prudent, c'est-à-dire aller comprendre si ces données, de quoi ces données sont faites et également si elles sont soumises à ces règles-là. Et puis, lorsque le chercheur est producteur de données, il va vouloir certainement valoriser son travail à travers de la valorisation scientifique et pourquoi pas aussi à travers de la valorisation économique lorsque les recherches ont été menées dans le cadre d'un partenariat public-privé, par exemple, il se dit parfaitement que ces données aient été produites dans le cadre de ce partenariat public-privé et alors qu'elles puissent ensuite être monopolisées par le partenaire privé. C'est-à-dire qu'aussi de le voir tous les jours dans la pratique de la valorisation de la recherche publique. Donc, valorisation, il va vouloir également certainement diffuser, partager peut-être pour ne pas ces données et puis, il va vouloir peut-être, et c'est le but aussi de la politique de sciences ouvertes, il va vouloir peut-être en proposer la réutilisation. En fait, en réalité, lorsque il va mettre en place ses actions de valorisation, de diffusion, de partage ou de mise à disposition pour réutilisation, eh bien, en fait, les mêmes règles vont s'appliquer et ainsi, il va falloir raisonner de la même manière que lorsque l'on utilise ou collecte les données, c'est-à-dire se poser la question de savoir si on peut les diffuser et les partager compte tenu de la nature des données. de la nature juridique des données, parce que ce sont des données confidentielles, privées, personnelles, publiques, communes ou relevantes du domaine public. Cela montre et ça confirme, en tout cas, ça permet d'illustrer schématiquement ce que je disais à l'occasion de la diapositive précédente, à savoir que les règles de droit s'appliquent quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans le cycle de vie des données. C'est une autre façon de l'illustrer, de le montrer ici avec cet autre schéma. Ce qui est certain, il faut dire à la suite de cela, c'est que la finalité de réutilisation des données, c'est la finalité véritablement qui est celle de la science ouverte, c'est de permettre de la réutilisation des données. Cette finalité, elle produit des choses. Elle impacte un certain nombre de pratiques. Elle impacte la production scientifique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut, et c'est ce qui est demandé, designer les données sous un mode qui est le mode fer, avec ce qu'on appelle la ferrisation des données. Il faut également designer les codes sources et algorithmes afin qu'ils soient librement accessibles et réutilisables. Et enfin, il faut aussi penser ou repenser des infrastructures qu'on appelle les infrastructures de recherche ou des infrastructures de données qui permettront justement à la fois d'héberger les données mais aussi d'en permettre l'accès à ces données. Cette finalité de réutilisation, elle impacte aussi la rédaction des contrats. On s'aperçoit les contrats de partenariat public-privé aujourd'hui ont tout intérêt à intégrer des clauses dites clauses de sciences ouvertes même si ces contrats ne sont pas des contrats produits par la recherche à 100% public puisque par définition ce sont des contrats de partenariat mais même dans les contrats de partenariat public-civé il y a certainement intérêt à intégrer aussi des clauses de sciences ouvertes c'est-à-dire des clauses qui permettront de dire pour certaines données effectivement elles seront monopolisées réservées par le partenaire privé éventuellement et puis pour d'autres jeux de données peut-être qu'il y aura du lieu alors de distinguer et de dire que d'autres jeux de données éventuellement au contraire c'est un objet ouvert c'est quelque chose dans lequel on est en train de travailler actuellement avec le réseau à cet effet pour voir s'il y a moyen de mettre en place des pratiques y compris des pratiques de sciences y compris à l'occasion de la contractualisation des partenariats publics et puis évidemment la finalité de réutilisation elle impacte les licences d'utilisation qui sont les licences de mise à disposition qui permettent la mise à disposition des jeux de données donc avec une conception une réflexion en tout cas qui est intéressante de savoir si on doit mettre à disposition des jeux de données à travers telle ou telle licence d'utilisation donc ça impacte aussi tout l'univers des contrats mais aussi qui sont en particulier les licences d'utilisation et puis ça impacte également nécessairement les contrats d'édition qui sont conclus entre les chercheurs et les éditeurs pour la publication des articles scientifiques et on le redivra tout à l'heure en effet puisque vous le savez certainement par ailleurs que aujourd'hui la politique de sciences ouvertes française en particulier permet aux chercheurs de au bout d'un d'un d'archiver les articles scientifiques sur des archives ouvertes donc ça impacte aussi les contrats d'édition c'est-à-dire des contrats privés c'est-à-dire des contrats entre un chercheur et un éditeur et puis la finalité de réutilisation elle impacte aussi la gestion des publications avec justement la mise en œuvre d'archives ouvertes et puis également avec la liberté de réutilisation sur laquelle on reviendra tout à l'heure la liberté de réutilisation des données de la recherche telles que crédit et organisé par le Code de la Recherche qui est issu lui-même par cet article issu de la loi pour une république mémorée donc c'est l'article N554 qui est issu de la loi pour une république mémorée dont les dispositions sont à peu près dans le cadre de la recherche En fait il s'agit bien de gouvernance des données comme je le disais tout à l'heure alors il est possible pour y voir un peu plus clair de s'appuyer sur certains métiers qui ont été développés par des communautés de chercheurs notamment des guides les premiers en date ont celui le but d'analyse des guides en France sur l'ouverture de données de la recherche qui avait été prévu par l'Université de Toulouse me semble-t-il et puis des logigrammes comme celui-ci que j'ai invité mais il y en a d'autres qui sont des logigrammes celui-ci en particulier c'est un logigramme prévu par l'Université voilà on a on a des outils qui permettent de savoir de comprendre quelles sont les décisions à prendre au moment où elles se posent c'est-à-dire à différents moments du cycle de vie de données il faut en tout état de cause faire ce que fait le service commun de documentation aujourd'hui c'est-à-dire sensibiliser former informer bien sûr pour l'ensemble de ces bonnes pratiques comme on dit mais encore faut-il pour pouvoir y compris comprendre un logigramme et ne pas finalement l'appliquer j'allais dire sans réfléchir et bien il faut quand même un minimum comprendre quels sont les ressorts des règles qui vivent les données de la recherche alors justement et bien pour les comprendre et pour en tout cas les adresser un panorama il faut immédiatement rappeler la législation d'abord sur l'ouverture des données de la recherche de l'Union européenne s'est mobilisée depuis 2012 sur la question et à travers une recommandation en particulier qui a dit 7 juillet 2012 et qui déjà affirme la nécessité de prévoir l'accès et l'information scientifique et de la recherche on retrouvera ensuite ces objectifs dans le règlement horizon 2020 et puis évidemment dans le règlement horizon Europe qui est en vigueur aujourd'hui du 26 avril 2021 on retrouve également ces principes énoncés dans les annotétudes le modèle grant agreement c'est-à-dire les AMIGA qui accompagne le règlement enfin qui accompagne le règlement horizon Europe l'AMIGA de 2021 en fait c'est un document très précieux parce que c'est un document qui montre comment les concrets doivent être conclus avec quels objectifs quels objectifs ils doivent poursuivre et quelles sont les règles qui doivent être intégrées dans ces contrats lorsque les projets de recherche sont financés par des fonds européens donc c'est un modèle de contrat à l'évent qui est spécifique parce qu'il ne concerne que les projets européens financés par des fonds européens mais il est intéressant quand même parce que ça permet de comprendre un petit peu dans le champ contractuel et dans la technique contractuel comment l'Europe entend intégrer l'objectif de sciences ouvertes tout simplement on voit à travers des clauses qui sont réalisées dans cette guerre comment il convient de tenir compte de l'objectif de sciences ouvertes qui continue dans des projets de recherche surtout dans des projets de recherche européens et puis il faut mentionner également dans un autre registre la directive de 2019 la directive public sector information qui est la directive qui fait suite aux deux premières directives de 2013 et 2013 avec son règlement de développement de 2022 c'est une directive que je distingue des autres textes mentionnés parce que c'est une directive qui concerne les données publiques les informations du secteur public plus précisément et qui n'est pas un texte propre au droit de la recherche comme le sont les autres donc il faut le distinguer mais c'est un texte européen au même titre donc il y a lieu de le mentionner de toute façon il y reviendra pour comprendre un petit peu ce qui dit justement à ce propos la directive PSI de 2019 contient une définition des données de la recherche et des données de recherche précisément à l'article 2.7 et dans l'article 2.7 elle dispose que les données de recherche ce sont des documents se présentant sous forme d'une autre que des publications scientifiques qui sont recueillies ou connues pour l'activité de la recherche scientifique et utilisées comme éléments probants dans le processus de recherche ou dans la communauté scientifique qui admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider de continuer les résultats de la recherche cette définition j'aime bien la mettre en parallèle avec celle qui avait été proposée par l'OCDE sachant que la définition de l'OCDE date de 2007 et que cette définition de toute façon n'avait aucune valeur compréhende qui servissait de l'OCDE l'OCDE n'est pas un législateur en revanche la directive qui reprend une définition qui n'est pas la même qui n'est pas identique mais qui s'en rapproche quand même un petit peu c'est l'intérêt de cette comparaison et bien en revanche la directive est le fruit du législateur européen et donc là en revanche elle vaut en tant que définition légale donc elle s'impose sur le plan européen c'est-à-dire sur les territoires de l'Union européenne même s'il ne s'agit que d'une directive qui doit faire l'objet de transposition dans les États par le biais de lois nationales généralement et que ces définitions ou en tout cas les dispositions qu'elle contient seront intégrées dans les législations nationales à travers les lois de transposition il y a une étape supplémentaire qui doit être franchie à l'occasion de n'importe quelle directive européenne donc mais voilà sur le fond maintenant sur le fond il est intéressant de montrer et de voir qu'en réalité les données de la recherche sont définies justement comme les données qui permettent de valider les résultats de la recherche c'est ce que dit la définition de CDE mais c'est ce que dit également d'une autre manière la directive puisqu'elle parle de données recueillies ou produits au cours d'activités de recherche scientifiques et utilisées comme élément probant donc on est bien dans une démarche qui consiste en fait à permettre la vérification des résultats grâce à l'accès aux données c'est-à-dire finalement indirectement à garantir une certaine intégrité scientifique il y a ici derrière cette définition et c'était déjà le cas dans la définition proposée par le CDE il y a dans cette définition un souci une préoccupation évidemment relative à l'intégrité scientifique ça veut dire que aussi la définition qui est donnée des données de recherche c'est une définition restrictive parce qu'elle ne concerne pas les données de recherche ne sont pas considérées comme toutes les données qui sont produites par la recherche mais ce sont les données qui sont utilisées comme un élément provenant recueillis ou produit au cours d'activité de recherche et utilisé comme élément probant donc il y a une petite restriction dans la définition proposée et ce que l'on peut dire également c'est que sans vouloir faire totalement l'exégèse de cette définition parce que nous n'avons pas le temps mais dire également que ce sont des documents la donnée est définie comme un document c'est intéressant et c'est logique si on tient compte du fait que la notion centrale qui en fait est la notion qui est la notion pivot de l'ensemble des législations sur les informations publiques les informations du secteur public et bien cette notion pivot c'est la notion de documents pour des raisons à la fois techniques et historiques et donc les données sont aussi définies comme des documents représentant mais les documents devront s'entendre évidemment dans un sens très générique documents se présentant sous forme numérique par contre on est vraiment ici dans une forme qui est une forme numérique alors ce qui est intéressant et ce sera la dernière observation que j'ai pu faire sur le fond de cette définition troisième observation c'est que bien sûr et ça ça revient ce que je disais tout à l'heure c'est que les données de recherche sont des éléments qui sont soit recueillis soit produits par les chercheurs recueillis c'est-à-dire collectés bien sûr et puis produits au cours d'activités d'une recherche donc c'est soit l'un soit l'autre tout dépend de l'étape dans laquelle on se trouve bien sûr dans justement le cycle de boulot ou dans le processus de recherche il est remarquable également de constater que la directrice PSI de 2019 contient également des principes en matière de sciences humaines c'est l'article 10 en effet on voit que les états membres encouragent la mise à disposition des données de la recherche en adoptant des politiques et en prenant les mesures nécessaires à l'éducation nationale afin de rendre librement accessibles les données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics qui respectent les principes d'ouverture par décès et sont compatibles avec les principes FAIR dans ce contexte il y a lieu de tenir compte des préoccupations liées aux droits de propriété intellectuelle à la protection des données à caractère personnelles à la sécurité et aux intérêts de commercial légitimes dans leur état du principe donc aussi ouvert que possible mais aussi fermé que nécessaire ces politiques de libre accès visent les organismes et les organisations de la société de recherche et les organisations financières et les organisations de la société de recherche et puis le paragraphe 2 prévoit que les données de la recherche sont réutilisables avec un commercial ou un commercial dans la mesure où elles sont financées au moyen de fonds publics et où les chercheurs des organismes et les organismes financières et les collectivités de recherche les ont déjà rendu publics par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle thématique donc on va voir que la loi française bien dit déjà affirme déjà ce principe de réutilisation de liberté de réutilisation puisque ce principe de liberté de réutilisation a été affirmé par la loi pour une république numérique en 2016 et est contenu à ce fameux article que je mentionnais tout à l'heure c'est à dire l'article 533.4 du code de la recherche on y reviendra tout à l'heure mais il est intéressant de noter ici qu'il est mentionné dans cet article de l'histoire que les états membres encouragent la mise à disposition donc on n'est pas dans une obligation absolue mais dans un encouragement à essayer de faire en sorte que les données de la recherche soient accessibles ou en tout cas soient librement accessibles lorsqu'elles sont financées par lorsqu'elles sont issues d'une activité de recherche financée au moyen de fonds publics la législation sur l'ouverture des données de la recherche c'est aussi une législation française je l'ai mentionné déjà à plusieurs reprises d'abord mais avant de parler de la loi pour une république qui mérite il faut d'abord toujours parler de la loi de l'année 2013 de la loi Pioraso une loi très importante qui est une des lois de programmation de recherche de la recherche en France c'est qu'aujourd'hui dont les dispositions sont aujourd'hui contenues dans le cadre de la recherche elle est très importante j'y reviendrai dans quelques instants la loi également du 26 décembre 2015 qui doit valter qui est très importante aussi et qui a été la loi de transposition de la deuxième directive sur les informations du secteur public donc c'est la directive PSI2 qui est donc la loi qui a transposé cette directive en droit français et dont les dispositions sont contenues aujourd'hui dans le cadre des relations entre le public et l'administration du CRPA cette loi est importante parce qu'en effet elle dit une chose fondamentale c'est qu'elle elle prévoit que les principes qui gouvernent la réutilisation des données s'appliquent aussi aux établissements publics de recherche scientifique ce qui n'était pas le cas avant 2015 parce que les établissements de recherche scientifique de recherche publique scientifique étaient soumis à une exception qui leur permettait d'organiser les choses comme ils le souhaitaient en matière de réutilisation et la loi Voltaire revient sur cette exception et admet donc les données ou la réutilisation des données de la recherche dans les règles qui sont les règles générales en matière de réutilisation des données publiques et puis la loi du 7 octobre 2016 loi pour la République et la République qui elle contient des principes qu'on va voir également dans quelques instants et qui sont des principes ou des dispositions qui ont été intégrés dans le code de la recherche alors justement le code de la recherche suite à l'adoption de la loi de la loi de programmation de recherche de 2013 le code de la recherche a été augmenté dans certaines de ses dispositions notamment dans l'article L sans doute 1 qui contenait déjà des dispositions très importantes mais qui a été augmenté certaines choses ont été ajoutées certains éléments par exemple le petit c le partage et la diffusion de connaissances scientifiques en donnant priorité au format libre d'accès sachant qu'il s'agit de l'un des objectifs de la recherche publique donc ça c'est très important la loi de 2013 a beaucoup œuvré déjà en faveur de la science ouverte et puis le petit c bis également qui concerne le développement des capacités d'expertise avec les associations et les fondations reconnues de la société publique mais je n'en parlerai pas puisqu'il ne s'agit pas ici de science ouverte et puis enfin le petit e qui est ici indiqué en orange et qui concerne l'organisation justement de l'accès libre aux données scientifiques c'est-à-dire que cette loi de 2013 elle a affirmé le principe de science ouverte à travers les objectifs qui sont les objectifs de recherche de la recherche publique énoncés donc aujourd'hui et depuis 2013 dans cet article elle sans doute c'est réel donc le principe de science ouverte il ne date pas du PMSO de 2018 même si le PMSO a beaucoup œuvré et beaucoup fait pour la diffusion de ces principes mais il est intérieur ça c'est quelque chose qu'on dit rarement mais qui est si on fait un peu ce qui est notre rôle à nous universitaires et juristes une archéologie un peu tout historique de la loi et bien on s'aperçoit que ce sont des dispositions qui sont contenues dans la loi depuis 2013 ce que apporte ensuite la loi pour une république ménénique et ça c'est généralement des dispositions que tout le monde a en tête mais qui ne sont pas forcément toujours bien concisées voire même bien explicité il s'agit ici de l'article 533 sur le cas de la recherche que je m'achonnais tout à l'heure et qui affirme le principe de libre réutilisation donc des données de la recherche telles qu'on y conçoit en France la loi par exemple pour une république ménérique de 2016 a beaucoup plus elle aussi en faveur de la science ouverte il s'agissait évidemment d'une loi de 2016 qui est arrivée avant le plan national de la science ouverte mais qu'est-ce que dit la loi pour une république ménérique et que dit l'article 533 je précise quelque chose c'est que l'article 533 contient un grand 1 qui en fait je l'ai retiré ici parce que c'est le grand 1 ce sont les dispositions concernant les publications scientifiques avec les jurés d'embargo etc il ne s'agit pas de cela aujourd'hui donc je n'en parlerai pas je vais me concentrer davantage sur les dispositions ou la disposition phare concernant les données issues d'une activité de recherche qui est le grand 2 de l'article L5334 et qui prévoit que dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de collectivités territoriales des établissements publics de subvention d'agences de financement national ou par des fonds de l'Union européenne ne sont pas protégés par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par les chercheurs d'établissements d'organismes de recherche leur réutilisation est libre je passe sur le grand 3 et pour arriver directement sur le grand 4 de l'article L5334 qui prévoit que les dispositions de présentation sont d'ordre public c'est très important c'est-à-dire qu'en fait elles ne peuvent pas être contournées par des conventions particulières c'est-à-dire par des contrats elles sont d'ordre public et toute clause contraire à celle-ci donc toute clause contractuelle contraire à celle-ci est réputée non écrite ce sont des dispositions qui sont dotées d'une force juridique très importante puisqu'elles sont dites d'ordre public c'est ça qui concerne la force de ces dispositions ce qui a pour effet qu'y compris dans des contrats internationaux c'est-à-dire des contrats d'édition par exemple avec des éditeurs étrangers pour des chercheurs français et bien il est tout à fait possible de faire valoir l'ordre public du pays dont on relève ou dont la publication relève ou les données relèvent voilà donc ça c'est à ce sens que c'est un principe du coup qu'on appelle un principe d'ordre public et qui se voit qu'elle ferait une force dotée d'une force juridique particulière alors si on veut sur le fond maintenant on a vu autoriser la forme et la force finalement de ces dispositions mais sur le fond qu'est-ce que ça dit je voudrais y revenir quelques instants même si généralement ce sont des choses qui sont connues des communautés scientifiques mais il faut quand même résumer les choses et redire les choses cela signifie que lorsque et c'est la première condition de l'application de ce texte c'est qu'il faut qu'on soit en présent des données issues de l'activité de recherche ça il faut définir ce qu'est une activité de recherche je ne parlerai pas maintenant faute de temps je pourrais vous renvoyer à mon ouvrage sur les définitions de ces différentes choses sur la définition des données de la recherche activité de recherche etc il faut deuxième condition pour que ce texte puisse s'appliquer que l'actif de recherche soit financé au moins pour moitié sur compte public la question est en savoir ce que l'on intègre dans le compte que fait dans les calculs que fait de la dotation publique et de ce point de vue on a quelques précisions aujourd'hui intéressantes à ce sujet troisième condition il faut il ne faut pas plus exactement que ces données soient protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière c'est très important de le préciser c'est-à-dire que la loi pour une république non unique ne dit pas parce que je sais que parfois c'est quelque chose présenté comme telle mais ne dit absolument pas qu'il faut absolument qu'il faudrait absolument diffuser toutes les données produites par une recherche publique ou au moins une recherche au moins financée par un pour moitié sur les faux publics c'est pas du tout ce que dit l'article 533-4 l'article 533-4 dit simplement attention il faut pour que ces données soient diffusées eh bien qu'elles ne soient pas protégées par un droit spécifique on va voir quels sont ces droits spécifiques on peut qu'il parle et puis enfin quatrième condition et ça c'est une condition très importante et qui est généralement passée sous silence c'est qu'en fait ces données doivent avoir été rendues publiques d'abord pour être librement réutilisables elles doivent avoir été rendues publiques c'est-à-dire rendues publiques c'est-à-dire diffusées bien sûr mais rendues publiques par le chercheur son établissement ou organisé c'est-à-dire que ce sont les chercheurs qui décident du moment des conditions dans lesquelles les données doivent avoir été rendues publiques et ça n'est que si ces quatre conditions sont réunies que la réutilisation est libre c'est-à-dire qu'en fait cet article il dit que si ces quatre conditions sont réunies alors les données sont libres ce qui signifie alors que les éditeurs scientifiques ne pourront plus les monopoliser que les éditeurs scientifiques ce sont fait évidemment aujourd'hui et depuis plusieurs années bien sûr on est parfaitement compris de l'intérêt qu'il y avait à monopoliser des jeux de données qui accompagnaient les publications scientifiques et donc on cherchait à travers les contrats d'édition à monopoliser à se réserver les droits sur les bases de données produites à l'occasion de publication scientifique or ce que dit le législateur français en 2016 c'est mais attention si les quatre conditions-là sont réunies les données ne pourront plus être réservées ou monopolisées elles pourront être librement réutilisées par qui le souhaite et donc les données ne pourront plus les monopoliser voilà à quoi sert cet article ce n'est pas du tout un article qui dit que les chercheurs doivent diffuser tous à six minutes les données issues de la recherche puisque des précautions sont prises par le texte et ces précautions elles sont très importantes et en effet ces précautions elles sont rappelées à travers les principes généraux qui divergent la science c'est-à-dire que l'accès aux données doit être aussi ouvert que possible parce qu'il permet que nécessaire et quand on dit aussi ouvert que possible et bien ça veut dire qu'il faut évaluer la possibilité de voir l'accès et la nécessité également il faut l'évaluer et dire qu'est-ce qui est nécessaire qu'est-ce qu'on doit faire mais parce que c'est nécessaire donc ça veut dire qu'en fait le principe de science ouverte le principe général de science ouverte c'est un principe qui ménage évidemment les intérêts qui sont des intérêts par ailleurs protégés éventuellement par l'âme alors qu'est-ce qui fait nécessiter justement c'est des choses que j'avais exposées depuis longtemps dans un article scientifique je pense que j'ai analysé il y a plusieurs années maintenant qu'est-ce qui fait nécessité ce qui fait nécessité c'est tout ce qui prévient en fait les données en raison d'intérêts légitimement protégés c'est-à-dire que ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit c'est que si ces données sont protégées par des lois ou des règlements c'est que on a considéré à un moment donné qu'elles devaient l'être c'est-à-dire qu'on a considéré que les intérêts qui sont des intérêts protégés sont légitimes donc ces différentes règles sont les différentes règles qui sont liées à la protection des secrets et les secrets il y en a différents ce sont des règles propres et spécifiques qui sont relatives à la propriété intellectuelle ce sont des règles qui assurent aussi parfois la protection de la biodiversité ce sont des règles qui s'appliquent en matière des secrets pour les données de santé donc c'est que le mec a un père personnel donc on a déjà évoqué tout à l'heure pour revenir un petit peu sur le détail de cette liste que j'ai fait ici cette petite énumération si on revient un petit peu sur le détail on voit que les secrets ça peut être le secret statistique qui est encadré par la loi le secret d'affaires qui est encadré par la loi également dans les codes de commerce le secret de la défense nationale bien sûr les secrets professionnels il y en a plusieurs sortes notamment le secret médical le secret qui est le secret issu de la protection du principe de protection du potentiel scientifique et technique de la nation c'est un secret particulier encore et puis enfin il faut tenir compte de tous les contrats qui sont conclus entre les établissements publics de recherche scientifique et les partenaires privés qui sont des contrats qui généralement contiennent des clauses de confidentialité concernant les données qui sont produites ou voire utilisées à l'occasion des recherches partenariales donc des recherches qui sont des recherches qui sont menées ici à partir de fonds qui peuvent être des fonds publics mais aussi des fonds privés la question de savoir si ces fonds publics sont majoritairement publics ou s'ils sont minoritairement publics est une autre question mais en tout cas ce sont des contrats qui concernent évidemment la science ouverte en ce que ce sont des contrats qui permettent de financer la recherche et qui contiennent évidemment des clauses de confidentialité et donc à partir du moment où ces clauses ont été négociées et conclues à travers les contrats eux-mêmes il s'agit alors de les respecter concernant le droit de la propriété intellectuelle après les secrets il s'agit de rappeler si besoin était que les données ne sont pas directement protégées par des droits propriétaires intellectuels mais que les données ne sont protégées qu'à travers des bases de données ce sont les bases de données qui sont les objets de ces droits le droit d'auteur tout d'abord et puis les droits sui généristes des bases de données ensuite sachant que il faut avoir c'est pas trop le temps d'en parler mais il faut aussi connaître les règles des droits sui généristes dans l'application qui en a été faite par la Cour de justice de l'Europe notamment à travers une décision très importante de la Cour de justice et puis il faut avoir présent à l'esprit aussi le dernier règlement sur les données de 2024 parce que ce règlement en fait exclut expressément exclut les bases certaines bases de données de la protection par le droit sui génériste des bases de données et il s'agit des données générées par des capteurs donc toutes les données aujourd'hui qui sont générées par des capteurs sont considérées comme n'étant pas proposées par un droit sui générique donc c'est une précision dont on pouvait se douter à l'occasion de la décision de 2004 mais qui a permis de clarifier quand même cet aspect de l'application du droit sui génériste et donc c'est une précision qui est issue ici encore d'un texte législatif le règlement européen sur les données et ce règlement du coup de ce point de vue là présente revêt une importance du côté particulière donc ça veut dire qu'en fait dans l'absolu il faut articuler des règles qui sont issues comme vous l'avez vu de plusieurs dispositifs égaux le CRPA le code de la recherche le code de la propriété individuelle le RGPD le code de l'environnement le code de la santé le code pénal pour les secrets par exemple les secrets qui sont proposés pénalement le code civil pour ce qui concerne les contrats etc. je ne les ai pas tous citer sinon ce serait trop long mais voici quels sont les principaux textes qu'il faut savoir articuler quand on veut appréhender la question de la gouvernance des données alors en fait je disais que les données sont soumises potentiellement au code des relations entre le public et l'administration parce qu'en effet je vais revenir un petit peu sur ce point rapidement que les données de la recherche sont potentiellement qualifiées de données publiques elles sont potentiellement qualifiées de données publiques et à travers la législation qui est celle du code des relations entre le public et l'administration je passerai rapidement parce que je n'en ai pas le temps mais il existe des principes qui permettent d'affirmer que les données publiques doivent être diffusées dans le code des relations entre le public et l'administration et toute la question est alors de savoir si les données de la recherche peuvent être qualifiées de données publiques à ce type et pour ce faire il faut analyser les choses de manière toujours pareille de manière ordonnée c'est-à-dire vérifier que les conditions sont réunies pour considérer que les données sont des documents administratifs qui doivent donner lieu à une diffusion publique ce qui n'est pas toujours évident il y a des limites qui sont également prévues par le CRPA le secret fait partie de ces limites parce qu'on n'a pas le droit de diffuser des données publiques si ces données sont couvertes par le secret bien sûr ou par des droits de propriété intellectuelle je passe rapidement et puis il y a des principes qui gouvernent la réutilisation des données là on dit que les données sont librement réutilisables les données publiques on l'entend sont librement réutilisables mais sous réserve et là encore que certaines conditions soient réunies et évidemment le principe de libre réutilisation des données publiques est inséré dans des limites et les limites sont toujours un peu les mêmes c'est-à-dire le respect des droits des tiers c'est-à-dire les droits des tiers des droits de propriété intellectuelle en particulier ici donc en fait il y a lieu de dire redire qu'il y a un croisement de plusieurs dispositifs légaux des textes généraux que j'ai mentionné des textes sectoriels également ça je ne les ai pas encore tout à fait mentionné en effet parce que en effet et bien il y a des données en plus qui sont soumises à des textes sectoriels à des codes à des lois sectorielles les données de santé sont généralement soumises au code de la santé publique puisque la loi de modernisation de la santé a en 2016 prévu et contenu des dispositions qui permettent d'ouvrir les données de santé mais les conditions sont celles qui sont contenues dans le code de la santé publique les données géographiques dans le code de l'environnement les données environnementales dans le code de l'environnement également pareil pour les données de la biodiversité et enfin le code du patrimoine pour les données archéologiques et puis donc sur cette gouvernance des données et bien toujours pareil je rappelle ce que je disais à l'entrée de cette présentation c'est que et bien il faut s'interroger toujours quand on veut gouverner les données et organiser la gouvernance des données c'est-à-dire sur des données personnelles des données privées qui sont ouvertes par des droits de la sécurité des données publiques des données communes des données confidentielles et j'aurais pu ajouter des données également relevant du domaine du dictum que je l'ai fait tout à l'heure je vous signale petit instant promo que tout ce que j'ai dit là évidemment est contenu dans cet ouvrage que j'ai utilisé en 2022 droit des données de la recherche aux éditions Marseille comme le mentionnait Sandrine tout à l'heure qu'aujourd'hui en effet nous sommes et ça c'est très important nous sommes engagés je dis nous parce qu'il s'agit de moi bien sûr mais aussi de Laura Thomas qui est en post-doctorat sous ma responsabilité nous sommes engagés dans une mission pour le ministère d'Enférence de la recherche sur la mise en place d'une autre plateforme qui sera une plateforme d'information juridique qui permettra de stabiliser et d'homogénéiser l'information juridique en matière de sciences libères ainsi que d'assurer une veille voilà ce qui permettra de pouvoir s'appuyer sur quelque chose d'un peu stable en matière de données de la recherche et du droit des données de la recherche et puis également je précise la création on est là depuis maintenant 4 ans d'un B.U. de gestion des données de la recherche scientific data management voilà que vous pouvez trouver en ligne dont vous pouvez trouver le programme et les conditions et modalités en ligne bien sûr et puis c'est le premier du taux d'ailleurs à être créé en Europe comme vous l'avez mentionné ici le journal l'usine digitale et puis je vous remercie de votre attention parce qu'il est déjà très tard d'un B.U. d'un B.U.